On se retrouve pour la première vidéo d'une série dans laquelle je vais vous présenter des livres. Je suis Émilie, conseillère en nutrition et naturopathie et praticienne en gémothérapie. Dans cette vidéo, je vais mettre en avant plusieurs ouvrages qui pourraient vous intéresser si vous vous sentez concerné par le domaine de la santé et du bien-être au naturel. Vous avez peut-être pour objectif de vous former à la naturopathie, vous êtes peut-être actuellement inscrit à une formation pour devenir naturopathe, vous êtes passionné par la naturopathie et vous cherchez des ouvrages pour compléter vos connaissances à ce sujet, ou bien vous découvrez la naturopathie et vous souhaitez aller plus loin dans ce domaine, à votre rythme, que ce soit par curiosité ou parce que vous souhaitez prendre soin de vous et de votre santé de manière plus naturelle, cette vidéo est faite pour vous. Au cours des différentes vidéos que je vais vous proposer sur ma chaîne, je vous présenterai des ouvrages avec leur résumé. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant ces livres dans la description en dessous de chacune des vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur les liens pour découvrir les livres en détail. Voici les thèmes que je vais aborder dans cette série de vidéos. Nous allons tout d'abord parler naturopathie, nutrition diététique, anatomie physiologie, aromathérapie phytothérapie, morphopsychologie, gémothérapie, fleur de bac, médecine chinoise, santé et décodage biologique des maladies, homéopathie, lithothérapie ou encore santé et bien-être au naturel. J'espère que tous ces thèmes vous inspirent et que la sélection d'ouvrages que j'ai réalisé pourra vous aider. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires en dessous de chaque vidéo. C'est un espace de partage et de discussion où chacun d'entre vous peut donner son avis et partager son expérience. Est-ce que vous avez pour projet de vous former en naturopathie ? Est-ce que vous suivez actuellement une formation pour devenir naturopathe ? Est-ce une reconversion professionnelle ? Dans quelle école ou centre de formation êtes-vous inscrit ? Suivez-vous des cours en présentiel ou à distance ? En quelle année êtes-vous ? En première, deuxième, troisième, dernière année ? Quand se termine votre formation ? Quel est votre projet professionnel suite à cette formation ? N'hésitez pas à partager vos expériences, je suis sûre que cela pourrait inspirer beaucoup d'entre nous. On commence tout de suite cette série de vidéos avec une présentation d'ouvrages sur le thème de la naturopathie. Comme j'ai beaucoup d'ouvrages à vous présenter, je vais aujourd'hui vous proposer la première partie. Une seconde vidéo viendra compléter la liste de livres. Elle sera disponible très bientôt sur ma chaîne YouTube. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Voici les dix premiers ouvrages que je vous propose de découvrir sur le thème de la naturopathie. Cette liste est présentée dans un ordre totalement aléatoire. En numéro 1, la naturopathie pour les nuls de Anne-Claire Meret. Résumé. Un art de vivre au naturel. Bien plus qu'une médecine, la naturopathie est un véritable art de vivre qui privilégie des méthodes naturelles pour se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête. Elle repose sur un principe clé, prévenir plutôt que guérir et agir en parfaite complémentarité avec l'allopathie qui est la médecine traditionnelle. Pour veiller à un bon équilibre corporel au quotidien, elle tire profit de l'homéopathie, des fleurs de bac, des huiles essentielles et mise sur une alimentation saine et variée, la relaxation, le sport ou encore un sommeil de qualité. En mettant en place dans la bonne humeur un ensemble de pratiques simples et qui s'adaptent à toute la famille, il est possible de se sentir bien et de prévenir un bon nombre de petits maux qui nous gâchent la vie. En numéro 2, naturopathie pratique de Daniel Kieffer. Résumé, la naturopathie est l'art de conserver, optimiser ou recouvrer la santé par des moyens appartenant essentiellement à l'ordre naturel. Elle permet de mettre en place des solutions nombreuses et rapidement efficaces qui prennent en compte la globalité de l'être humain. Tout au long de cet ouvrage, dont la modeste prétention n'est que d'introduire aux mille et un aspects de l'hygiène de vie au quotidien, Daniel Kieffer propose de multiples clés de santé ou de guérison en conjuguant plaisir, responsabilité et conscience de prendre soin de soi. Comme le disait Claude Barrault, c'est un livre à lire, à consulter, palper, digérer et assimiler pour apprendre à guérir, pour apprendre à grandir et à n'être jamais malade. En numéro 3, la naturopathie au quotidien de Dominique Léo-Zakoval. Résumé, rester en bonne santé par des gestes simples au quotidien, ceci est accessible à chacun d'entre nous. Connaître son corps, découvrir les grands mécanismes de la vie, apprendre à choisir les bons aliments et mettre en œuvre quotidiennement les outils que la nature met à notre disposition pour vivre pleinement sont les thèmes que vous propose Dominique Léo-Zakoval dans cet ouvrage La naturopathie au quotidien. En faisant appel aux valeurs fortes de la naturopathie, qui donnent la priorité à la prévention et à l'éducation dans un langage simple et précis, l'auteur vous permet d'accéder à des connaissances essentielles, souvent réservées aux spécialistes. Ces conseils, faciles à appliquer, sont un premier pas vers une prise en charge de votre santé par la prévention et l'hygiène de vie. Pour le profane, pour l'étudiant comme pour le professionnel de santé, il y a matière à réfléchir et à se réapproprier des outils, longtemps délaissés, que les anciens connaissaient depuis toujours. La naturopathie, telle que nous la représente l'auteur, est dépoussié des dogmes anciens, loin de toute attitude partisane, consciente des avancées scientifiques et véritablement tournée vers l'avenir. Elle s'inscrit dans une démarche de santé où l'éducation sanitaire et la prévention ont leur place. Plutôt que d'opposer, il s'agit de compléter et de rassembler ce qui est épars. Numéro 4 Secrets de naturopathe de Stéphane Tétard et Vanessa Lopez Résumé Et si être en bonne santé était juste une question d'équilibre ? Avec ce guide écrit par deux experts, véritable bible à utiliser au quotidien, adoptez les bons réflexes pour vous protéger, vous et votre famille, contre la maladie et vous maintenir dans un état de bien-être global. Grâce au jeu des quatre familles, déterminez votre tempérament, naturopathique, lymphatique, sanguin, bilieux ou nerveux, pour découvrir l'alimentation et l'hygiène de vie qui vous conviennent. Découvrez les grands principes de l'alimentation santé et une mine d'astuces pour les intégrer facilement dans votre quotidien. Testez et adoptez les cures de détoxification pour vous débarrasser des toxines et purifier votre organisme. Vous avez des problèmes digestifs ou une intolérance alimentaire ? Vous êtes stressé ou constamment fatigué ? Ouvrez la boîte à santé et piochez tous les conseils utiles pour retrouver un niveau d'énergie optimal à tous les âges de votre vie. Numéro 5 Le grand livre de la naturopathie Les grands principes de cette pratique de santé et vitalité Toutes les règles élémentaires d'hygiène vitale Les troubles et leur stratégie naturopathique de Christian Brun Résumé La naturopathie, hygiène de vie, suscite des intérêts croissants auprès d'un public de plus en plus large. Figure incontournable dans ce domaine, Christian Brun nous livre ici ses connaissances, tant théoriques que pratiques. Comment fonctionne notre organisme ? Que faire pour l'aider à s'équilibrer harmonieusement ? En quoi les quatre piliers constitués par l'alimentation, la psychologie, relaxation, l'hydrothérapie et les exercices peuvent-ils contribuer à améliorer notre état de santé et notre vitalité ? Comment éviter et prévenir les troubles respiratoires, digestifs, rheumatismos, nerveux, dermatologiques ou encore circulatoires les plus courants ? Ce livre expose, outre les grands principes fondateurs de la naturopathie, les meilleures stratégies naturopathiques à adopter. Pratique grâce à son système d'onglets, concret et détaillé, il apporte ainsi des réponses simples et claires, sans ambiguïté et sans artifice. Numéro 6, la naturopathie de A à Z, les remèdes naturels à vos mots quotidiens, une stratégie par pathologie de Christian Brun. Résumé, la naturopathie est un complément de fond à la médecine allopathique. Sans remplacer le médecin en cas de maladie, le naturopathe joue sur d'autres leviers pour permettre au patient d'augmenter son potentiel d'auto-guérison et de renforcer son système de défense. La clé de cette approche est d'optimiser son hygiène de vie, selon sa physiologie, grâce à des moyens naturels. La santé étant considérée comme un état d'harmonie à entretenir afin de prévenir les troubles les plus courants, ce livre expose les meilleures stratégies naturopathiques à adopter au quotidien. En fonction de votre pathologie, il vous accompagne pas à pas dans la mise en place du traitement. Qu'il s'agisse de problèmes digestifs, de troubles du sommeil, de maux de tête, de douleurs articulaires, vous trouverez rapidement la solution naturopathique qui vous convient. Résumé La naturopathie, synthèse des méthodes naturelles de santé, a vu le jour à la fin du XIXe siècle. Elle puise ses racines dans les traditions hygiénistes et médicales, depuis Sumer et les thérapeutes d'Alexandrie jusqu'aux enseignements d'Hippocrate de Kos. Ces pionniers représentent un patrimoine scientifique, philosophique et technique exceptionnel. Ce monumental ouvrage retrace avec enthousiasme et précision les différents courants de cette discipline, en parfaite complémentarité de l'allopathie, médecine institutionnelle et majoritaire en Occident. Voici donc la première histoire panoramique de la naturopathie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et la synthèse la plus complète des biographies des précurseurs et pionniers nord-américains, européens et français de cette discipline. Outre les pères fondateurs, vous y découvrirez aussi le patrimoine des maîtres de toutes les techniques douces, massage, iridologie, phytothérapie, jeûne, diététique, etc. 168 portraits de naturopathes contemporains, Edouard Bach, Maximiliane Bircher, Johanna Boudwig, Émile Coué, Catherine Cousmin, Pierre-Valentin Marchessault, ou encore Jean Valnet, près de 1100 noms cités. Une encyclopédie qui intéressera le praticien, l'étudiant, mais aussi tous les amateurs, les curieux et les défenseurs des médecines douces. 8. Naturopathie, la santé pour toujours, de Daniel Kieffer Résumé, durant notre existence, nous subissons des agressions d'ordre climatique, nutritionnelle, émotionnelle, virale, etc. Le corps fait alors comme il peut, réagit selon ses moyens, et met en place des défenses plus ou moins sophistiquées selon l'hygiène, le rythme, la façon dont le corps et l'esprit ont été malmenés, et selon leur héritage. Grâce à la naturopathie, approche globale de la santé, cet ouvrage propose une nouvelle façon de vivre, que n'importe lequel d'entre nous peut suivre facilement pour véritablement renaître. 9. Le guide Terre vivante de la naturopathie, de Daniel Karoff Résumé, une découverte exhaustive de la naturopathie proposée par un médecin et naturopathe, directeur d'une école de naturopathie. On trouvera dans cet ouvrage le détail des techniques utilisées par les naturopathes et une partie pratique pour prendre sa santé en main afin de soigner tous les petits maux du quotidien. Et en dernier, numéro 10, ma bible de la naturopathie de Thierry Morphin. Résumé, la naturopathie ne se contente pas de soigner quand la pathologie se fait sentir. Elle agit sur le capital santé pour le protéger, le renforcer et le faire durer. Ces armes, une alimentation raisonnée, des techniques de relaxation, des plantes aux vertus reconnues, le massage, le yoga, la sophrologie, la méditation, la science des huiles essentielles, l'iridologie ou encore le magnétisme. Basée sur le principe que le corps humain a une capacité innée à l'auto-guérison, elle s'adresse à tous, enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. Et voilà pour cette première vidéo sur le thème des ouvrages liés à la naturopathie. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer 10 nouveaux livres sur le thème de la naturopathie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et à partager à toutes les personnes que cela peut intéresser et inspirer. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver en description juste en dessous de cette vidéo tous les liens pour découvrir les livres que je vous ai proposés dans cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, je serai ravie d'en discuter avec vous. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.